Suite à vos questions concernant la qualité de vie et la performance notamment en entreprise, je voudrais aborder cette problématique sur laquelle on me sollicite, c'est au fond les ressources humaines. Alors qu'est-ce que les ressources humaines et surtout qu'est-ce qu'elles peuvent apporter dans une organisation et notamment quand on fait du recrutement, à quoi je crois qu'il va être important de plus en plus dans l'avenir d'être sensible. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire d'abord qui je suis. Je forme et j'accompagne des centaines de personnes par an. J'ai beaucoup travaillé dans les organisations. J'ai plus de 15 000 heures d'intervention dans mon histoire puisque ça fait plus de 30 ans maintenant que je fais ça. Et cette notion de ressources humaines, ce que je vois évoluer de plus en plus, c'est que bien sûr quand on parle de ressources humaines, on parle de compétences adaptées à un poste, à une fonction. Mais je crois que le plus important au-delà de la compétence, c'est justement cette ressource humaine à laquelle je suis particulièrement sensible dans mon métier, qui est en fait toute cette dimension humaine qui peut faire toute la différence. C'est-à-dire qu'entre un technicien, un vendeur, un responsable de communication, un DRH ou un gestionnaire financier, je crois que la dimension de la fonction, ça c'est assez facile. On apprend le métier, on avance avec les technologies du moment. Mais ce qui va faire pour moi la plus grosse ressource humaine, c'est toute la dimension justement humaine. C'est-à-dire c'est le facteur humain, c'est-à-dire le facteur émotionnel de la personne. Au fond, est-ce qu'elle est enthousiasmante ? Est-ce qu'elle a quelque chose qui me touche dans sa manière d'être, sa manière de partager, sa manière d'être attentive aux autres, sa manière d'interagir ? Et notamment quand il y a des tensions, des difficultés, où est-ce que son énergie va ? Est-ce qu'elle va plutôt dans des solutions ? Est-ce qu'elle va plutôt s'orienter justement sur l'écoute, la considération, la prise en compte des différences ? Et c'est ça qui va être pour moi un des facteurs justement d'intelligence et de croissance peut-être le plus élevé. Pourquoi ? Parce que c'est dans cette dimension humaine, cette interaction que la personne va avoir justement face à des difficultés. C'est au fond, quelles sont ces dimensions qu'on va mettre en avant ? Et moi, j'aime bien poser cette question. S'il y avait des contraintes majeures, selon vous, quelles sont les qualités humaines qui vont faire pour moi une différence ? Et vous allez voir que ça va très souvent bien au-delà des compétences techniques. Voilà mon petit regard en fait sur cette dimension et c'est sur ce point peut-être que je vous inviterai à être attentif, que ce soit pour vous, vos collaborateurs, vos recrutements. Où est-ce qu'on met de la valeur aujourd'hui dans une organisation ? Et je crois que la dimension humaine, c'est vraiment un capital très très important. Merci à vous. Faites-moi part un petit peu de vos réactions par rapport à ça et puis au plaisir d'avancer ensemble. Merci à vous.